Les opportunités ont un point commun, c'est la zone euro. Pourquoi ? Parce que tout simplement la zone euro est importatrice de pétrole, donc on a une baisse des coûts pour l'ensemble des entreprises européennes. Ça c'est le premier point. Deuxième point, la baisse de l'euro est très favorable aux exportatrices européennes. Et troisième point, le quantitative easing de la BCE, qui va se mettre en place de manière concrète à partir du début mars, est très favorable à tous les actifs financiers de la zone. Donc ça c'est l'opportunité majeure, très clairement, les actifs financiers de la zone euro. Un tout petit bémol sur la partie dette d'État européenne, qui est déjà très 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 chère, puisqu'elle a été massivement achetée par les marchés. Alors effectivement, tout cela a été un peu anticipé. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a une décote très très forte entre les actifs américains et les actifs européens depuis 4 ans, qui avoisine les 40%. Donc un quart du retard a été fait au mois de janvier. Il reste encore beaucoup d'opportunités, notamment dans des classes sectorielles que les investisseurs n'ont pas encore jouées, je pense notamment aux banques, et puis également aux petites capitalisations, qui n'ont pas encore profité du rallye de ces dernières semaines. La question est délicate parce que malheureusement, le marché a déjà beaucoup anticipé sur les mouvements qui vont être corrélés à la baisse du pétrole. Je pense notamment à une zone comme l'Inde, qui est très grosse importatrice et qui a très très bien profité en termes d'actions, avec une hausse de 30% l'année dernière. Donc pour moi, c'est un peu tardif. Le secteur automobile européen, qui bénéficie de tous les avantages qu'on a cités tout à l'heure. Malheureusement, c'est pareil, c'est plus 30% environ sur les trois derniers mois. Donc aujourd'hui, je privilégierais plutôt les industriels lourdes qui ont besoin justement de dépenser beaucoup en coûts énergétiques et qui pourraient profiter en 2015 sur le résultat de cette baisse du prix du baril.